Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance pour les énergies de la semaine prochaine, les énergies de la semaine du 12 au 18 avril 2021. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Riquebuche, je vous invite à aller regarder ma chaîne YouTube, les différentes playlists, les différentes vidéos qui y sont, si vous avez envie d'en savoir plus sur mon parcours, pour faire très rapide. Je suis thérapeute holistique et j'accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie en les aidant tout simplement à libérer toutes les causes profondes qui font qu'elles sont encore bloquées aujourd'hui, qu'il y a des obstacles dans leur vie. Ça peut être au niveau de l'alimentation avec des trous du comportement alimentaire, ça peut être leur image corporelle, leur image d'elle-même, ça peut être des blessures du passé, des traumatismes qu'elles n'ont pas encore pu digérer, elles n'ont pas encore pu tourner la page. Donc j'utilise différents outils pour les aider à réaliser tout ça et les cartes font partie de ces outils, elles permettent en tout cas à mon sens de vous aider à révéler les réponses qui se cachent déjà à l'intérieur de vous. Donc en vous donnant les énergies la semaine prochaine, mon objectif c'est que vous puissiez bien évidemment l'appliquer à votre propre vie, que vous puissiez comprendre ce qui va se passer pour en sortir toujours plus grand, plus grandis. C'est pas très français tout ce que je dis là, mais c'est pas très très grave. Alors, donc on va commencer tout de suite avec les énergies. Alors j'ai des nouveaux jeux et aujourd'hui j'avais envie d'impliquer l'oracle mission de vie pour voir si justement on nous proposait une mission ou si on nous invitait à réaliser quelque chose en particulier la semaine prochaine. Il s'agit bien sûr d'une guidance générale encore une fois, donc c'est important que vous puissiez prendre uniquement ce qui va résonner pour vous. Encore une fois, si ça résonne pour vous, ça veut dire que le message vous est destiné, ça veut dire que vous pouvez en faire quelque chose. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez le lien dans la description pour en faire la demande. Alors, donc on va commencer tout de suite avec les tarots. Alors, si vous avez des guides, quelles sont les énergies trans énergétiques pour... 18 avec les 2 à 2, 8 à 2. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà 5 cartes, mais a priori il y a pas mal de choses qui vont bouger. En plus on finit avec 2 arcades majeurs, la tour, le jugement. Sympa. Il y a même un 3ème arcade majeur, une semaine importante. Alors, on a donc le 8 de Pentacle, on a la force, on a le roi de coupe, on a la tour et on a le jugement. Ok, en dos de deck j'ai le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, pour donner l'énergie générale, l'ambiance. Le 3 de bâton, c'est trouver de nouvelles idées pour avancer, c'est agir différemment. Bon, c'est un peu la thématique du moment, forcément, et tout ce qui se passe en ce moment. Mais peut-être que justement la semaine prochaine va se passer des choses pour vous obliger, si c'est pas déjà fait, vraiment à agir peut-être différemment que ce que vous aviez l'habitude de faire. Alors, on va venir préciser les cartes et puis je vous ferai l'interprétation. Alors, sur vous, les deux cartes, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors, j'ai le temps et j'ai la loi. Il y a encore, alors, entre la loi ici et le jugement ici, il y a cette notion, encore une fois, d'équilibre et de justice, de justice, on peut dire même divine. Alors, la force, la force, j'ai le travail. Ok, sur Roi de Coupe, j'en ai trois qu'on volait. Alors, Boomerang, Réunion, Clairvoyance. J'avais fait que vous les voyez bien, ouais. Alors, sur la tour, il y a encore beaucoup de cartes, du coup. Alors, la tour, la santé, ok. Alors, ça, si ce n'est pas symbolique, la tour, c'est un bouleversement. C'est tout détruire pour reconstruire. Et en dessous, on a la carte de la santé. Alors, encore une fois, vous savez que je n'aime pas parler d'actualité, mais j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines. Donc, j'ai l'impression qu'on m'y oblige un petit peu. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine au niveau de la santé. Ce qu'on va nous découvrir ou pas, mais ça risque peut-être de nous chambouler. Ça risque peut-être de déconstruire tout ce qu'on croyait, en fait. La tour, c'est donc ce bouleversement, c'est soudain, c'est brutal. C'est vraiment, on déconstruit tout. Et il y a cette foudre divine. Donc, à un moment donné, c'est sa pète, quoi. Alors, le jugement. Et on finit quand même sur le jugement. Donc, ok, la femme. Et en dos de deck, on a le carrefour. Donc, la semaine prochaine, du coup, avec ces énergies de trois de bâton, d'agir différemment et ce carrefour, on nous invite encore une fois à être dans l'action, à prendre des décisions. Ensuite, on va continuer un petit peu. Alors, sur le jugement de la table, le ton et la loi. Alors, on a une reine de coupe et on a, je ne sais pas le bêtise, un oeuf de cœur. Un oeuf de coupe. Ok, sur la force et le travail. 5 cartes. Oh là là. Alors, ce qui est rigolo quand même. Enfin, rigolo. Je ne sais pas si c'est vraiment un oeuf de l'être. Mais bon, sur la force et le travail, on a quand même trois valets. Valet de denier, valet d'épée, valet de coupe. Donc, quand même quelque chose, encore une fois, de nouveau, des nouveaux projets où on avance timidement. Ok, trois. On a une reine d'épée et on a un empereur. Il y a quand même beaucoup, beaucoup... Alors, il y a beaucoup de gens qui vont reprendre leur pouvoir la semaine prochaine. Il y a quand même énormément de cartes de cours. Donc, cet empereur, cette reine d'épée, donc encore cette notion de vérité et d'être assis sur son trône. Ouais. Il y a encore des choses... Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot dans l'expression de la vérité. On nous dit quand même qu'on a la force pour le faire. Bon, on va continuer quand même. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de cartes. Alors, roi de coupe, d'un rang, réunion, de clairvoyance. Alors, sachant que la semaine prochaine, on va débuter la semaine aussi avec la nouvelle lune en bélier. Et la nouvelle lune en bélier, c'est un signe d'action. On demande d'agir avec audace. Donc, je pense qu'on est un peu là-dedans. Alors, roi de coupe, bombe, rang, réunion, clairvoyance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Il n'y a plus rien à dire. Vous m'arrêtez d'un, si vous voulez. Alors, un as de denier sur la tour et la sainteté. Alors, le jugement, encore une fois. Et sur le jugement et la femme. Un cavalier de bâton et le diable. Ok ? Alors, en dos de deck, on a l'ermite. L'ermite qui est aussi un arcane majeur. Donc, l'ermite, c'est l'isolement. On a besoin d'être seul pour réfléchir sur soi. C'est aussi quelqu'un qui est capable de... D'emmener le monde avec lui. En fait, c'est quelqu'un qui a une lanterne. Qui va pouvoir vous emmener. Qui a des connaissances profondes. Qui est sage. Au pied. Bon, ça va être sympa, je pense, la semaine prochaine. Alors, hop. Alors, on va aller avec le Dixit. Il y a quelque chose à rajouter avec le Dixit. Par rapport à ce tirage. Et aux énergies de la semaine prochaine. Oh, putain. Bon, je n'y crois plus tant. Parce que j'ai encore ça qui sort. Je crois que je l'avais sorti pour la semaine dernière aussi. Enfin, cette semaine-là. Donc, encore cette notion d'obstacle. De toute façon, on ne peut pas faire machine arrière. Et encore une fois, vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Je ne vais pas vous redécrire cette carte. Je l'ai déjà fait. Et j'ai celle-ci aussi qui s'est retournée. Donc, avec une notion pour moi de... Alors, ça m'évoque la création. La fertilité. Bien évidemment, il y a des choses qui poussent. C'est forcément ici la femme. Mais qui est dans la terre. Donc, c'est vraiment en lien avec la nature. La terre-mer. On a cet homme-là. Ce bûcheron qui peut-être va couper des choses. Alors, soit effectivement, il y a des choses à couper. Il y a des choses qui sont mortes. Et on a besoin de couper. Encore une fois, de couper. Ça peut être des liens transgénérationnels. Ça peut être des choses qui ne sont plus fécondes. Et on a peut-être aussi besoin, tout simplement, de se recentrer sur soi. Et de se recentrer vraiment sur notre polarité féminine. C'est peut-être aussi pour ça qu'ici, on a cette carte de la femme qui ressort. Alors là, on ne voit pas très bien sur la vidéo. Mais avec le diable et un cavalier de bâton. Donc, encore des énergies d'action. Le diable, c'est aussi les pulsions, les désirs, les tentations. Bon, alors on va voir tout ce qu'il nous est dit ensuite derrière. Et en dos de deck, on a ici cette maison qui s'envole. Alors, on a encore une fois cette terre. Avec ses os de dinosaure, on a peut-être quitté l'ancien pour aller... Il y a aussi cette notion de connexion entre la terre et le ciel. Entre votre chakra couronne et le chakra racine. Cette notion de ça y est, à un moment donné, il va falloir pulser. Il va falloir décoller telle une fusée véritablement. Il va falloir pomper cette énergie de la terre aussi pour pouvoir s'élever et décoller. Et aussi cette notion de peut-être quitter de l'ancien, encore une fois. Et d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas. Avec des petites maisons qui s'envolent. On voit qu'il y en a d'autres, des maisons qui s'envolent. Voilà, il y a peut-être des gens qui, enfin, ça y est, décollent. Peut-être que c'est ça, tout simplement, qu'on veut nous dire. Ok. Alors, au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ? Il y en a une lerme. En dos de deck, j'ai la force intérieure. Ça, on ressort souvent. Encore une fois, on a cette notion de force. On a tout à l'intérieur de nous pour le faire. Et les deux cartes qui ont sauté. J'ai habitude de vie nocive et angoisse. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de cartes qui sortent. Il risque de se passer beaucoup de choses, encore une fois, la semaine prochaine. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez des habitudes de vie nocive. Qu'il y a beaucoup d'angoisse. Alors, c'est aussi peut-être lié, forcément, avec le fait qu'on s'en confine, on ne peut pas voyager, etc. Néanmoins, tout ça, peut-être qu'il va falloir couper. Couper des choses, agir différemment. C'est peut-être ça, ces obstacles aussi. Peut-être qu'il est temps de prendre conscience, effectivement, de toutes ces angoisses, de toutes ces habitudes de vie nocive qui, justement, nous empêchent d'avancer. Il va peut-être falloir être dans la tour, là, et à un moment donné, envoyer tout valdinguer. Si on veut retrouver une meilleure santé, il va peut-être falloir déconstruire ce sur quoi on était assis tranquillement. Il va peut-être falloir bouleverser un petit peu tout ça. De toute façon, il y a en plus cette carte, encore une fois, du jugement. Là, au niveau de la santé, il va se passer des choses. Il y a cette notion de justice, de jugement divin. Tout ce qui n'était pas juste, là, va finir par tomber, encore une fois. Alors, je vais en mettre ça ici. Ensuite, est-ce qu'il y a un conseil ? Quel est le conseil de la personne qui regarde durant cette vidéo ? Je ne vais peut-être pas en prendre sept non plus, mais c'est tout. Alors, le cul. Je vais essayer de faire un conseil de la personne prochaine pour la personne. Bon, il peut quand même en faire sortir plusieurs. Semaine particulière. Alors, s'aimer. Ben oui. Oui, ça peut être intéressant de commencer à s'aimer, de se regarder dans le miroir, de s'admirer, de voir notre grandeur d'âme, l'immensité de notre cœur, de se nourrir de cet amour infini, d'offrir cet amour à son être, de se donner ce qu'on l'attend en vain de l'autre, de toujours se recentrer sur soi, encore une fois. On a aussi infusé. Beaucoup de choses se passent dans votre vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer, et laisser tout cela s'affuser en vous. Soyez peut-être plus connecté à votre polarité féminine, celle qui est en lien, pardon, n'importe quoi. Celle qui est en lien avec sa créativité, ses intuitions profondes. Il est peut-être temps de se reconnecter justement à cette polarité. C'est aussi quelque chose qui est ressorti dans mon groupe privé Facebook où on fait du coaching tous les mois. On a commencé ce mois-ci. Et la thématique qui était proposée à travailler, c'était justement le féminin sacré. Et ensuite, la carte voguée. Donc, laissez-vous porter par les flots de la vie, bercés par les vents de l'univers, guidés par la lueur de la lune. Un petit peu comme cette maison là-bas. Tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Laissez-vous juste porter. Ok. Hop, je les mets ici. Et en dos de deck, on a contemplé. Donc, de prendre le temps, un temps pour soi et pour aussi admirer la vie, pour déceler le bonheur dans tous ces petits plaisirs quotidiens. Voilà, peut-être qu'il est temps aussi d'arrêter de toujours, pareil, se concentrer sur l'extérieur. C'est horrible ce qui se passe. Peut-être qu'il est temps aussi de se concentrer encore une fois sur soi et de voir que des joies, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Je vais tirer celle-ci à la fin. Je vais d'abord voir ce qu'on peut faire de cette interprétation, de ce tirage qui est très lourd, qui a beaucoup de cartes. Alors, on va voir ce que ça donne. Du coup, on commence ici avec ce 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est prendre un risque, faire un effort, travailler dur, se lancer dans un projet. C'est faire entendre sa voix. C'est on y va et on fait quelque chose dans la matière. On nous parle de temps et de loi. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait des efforts, d'avoir pris des risques, d'avoir travaillé dur et peut-être que vous avez la sensation que ça prend encore du temps. Mais là, on vous dit aussi que c'est normal que ça prenne du temps parce que parfois, il y a des décisions, il y a la loi, il y a l'équilibre divin, il y a la justice. qui doit aussi s'en mêler. Pas dans le sens, encore une fois, toujours terre à terre au niveau procès, même si pour certaines personnes, ça peut leur parler. Mais peut-être qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place avant. Il y a des synchronicités qui doivent arriver. Et oui, ça prend du temps avant que tout puisse s'équilibrer. Donc, en attendant, on vous dit de continuer à travailler dur, à faire des efforts, à vous lancer dans des projets. Allez-y, osez. Et on nous parle ici en plus d'une reine de coupe et d'un œuf de coupe. Donc, on est aussi dans ces cartes de sentiments, d'amour, d'émotions. Donc, cette reine de coupe, c'est une polarité féminine, une femme amoureuse qui a beaucoup d'amour à donner. Ça nous parle de l'épouse, de la mère de famille. Je me rends compte qu'on ne la voit pas bien, je vous la montre ici. Donc, par rapport à ce projet que vous avez peut-être envie de mettre en place, voilà, restez pour continuer à travailler dur, à fournir cet effort, même si ça prend du temps, peut-être qu'il faut continuer de rester connecté à ses émotions parce que c'est elles qui vont vous donner l'envie de continuer. Est-ce que vous êtes toujours connecté aux émotions ? Est-ce que ça vous fait toujours vibrer ? Et le neuf de coupe, c'est quand même un cadeau en espoir, un souhait exaucé. Donc, peut-être que pour certains, il y a eu beaucoup de temps, donc les choses se mettent en place, mais là, ça se rééquilibre et votre souhait exaucé la semaine prochaine. Ou, même si vous êtes toujours dans cette notion de temps, ça prend du temps, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, s'équilibrer avant que les choses soient concrètes dans la matière, on vous dit que dans tous les cas, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et en attendant, restez connecté à vos émotions pour valider que votre projet, il est toujours en lien avec votre âme et qui vous êtes. Ensuite, on vous parle encore une fois de la force. Cette force qui est là pour tout simplement nous dire qu'on a la force de continuer, qu'on a de la volonté, qu'on a de la détermination, qu'on a du courage, on nous invite vraiment à garder espoir parce qu'on a tout pour y arriver. On nous parle de travail, encore une fois, ici, en lien avec celui de Pentacle, peut-être de continuer à travailler dur, de fournir des efforts, d'être courageux dans ce qu'on fait et que vraiment, on a tous les atouts pour ça. En plus, la force, ici, c'est un arcane majeur, donc c'est vraiment quelque chose, on a tous les atouts pour ça, mais il y a encore du boulot. Soit il y a encore du boulot, soit c'est, encore une fois, tout simplement, encore plus terre à terre, c'est dans votre sphère professionnelle que les choses sont en train de se jouer. Et on a quand même ici, donc, toutes ces cartes, donc, je vous les montre ici. Donc, on a ce valet de coupe, on a le valet d'épée, on a le valet de denier, on a la reine d'épée et on a l'empereur. Alors, pour tout ce qui est valet, le valet de coupe, c'est une nouvelle chance, un renouveau, un renouveau en amour, le pardon, le message et demander pardon, c'est, voilà, encore une fois, les valets, c'est, on a valet, cavalier, reine et roi, et donc les cavaliers, c'est, ils commencent. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau projet, donc là, c'est un nouvel amour, peut-être en lien avec cette reine de coupe et ses émotions, peut-être qu'au niveau professionnel, tout simplement, vous avez envie de donner, peut-être, une nouvelle chance à un travail, ou alors de donner raison à vos émotions et d'écouter vos émotions et vos sentiments pour pardonner à quelqu'un ou pour, tout simplement, commencer un travail, donc, soit professionnel, soit un travail dans le couple aussi. Peut-être que vous avez envie de pardonner à l'autre, vous avez la force pour ça et qu'il est temps d'entamer un travail pour aller vers quelque chose de mieux. Le valet d'épée, le valet d'épée, c'est lâcher prise, c'est faire confiance à ses anges, c'est faire confiance à son intuition, avoir la foi, aller de l'avant. Et le valet de Denier, c'est, encore une fois, un nouveau projet. Alors, il peut y avoir cette notion, encore une fois, de timidité, puisqu'on débute quelque chose, mais on est vraiment sur quelque chose, il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place la semaine prochaine. On est sur quelque chose de nouveau et ça demande du travail, du courage, de la détermination, mais vous allez y arriver parce qu'il y a aussi cette reine d'épée et cet empereur. Là, pour le coup, ça symbolise vraiment, pour moi, les deux, reine d'épée et l'empereur. La reine d'épée, c'est une polarité féminine qui, encore une fois, et qui est là pour dire la vérité, trancher. Alors, attention, dans son côté, on va dire, l'autre côté de la médaille, elle peut aussi rester dans le silence, voire porter un masque, peut-être camoufler un peu ses émotions, mais on a quand même la reine de coupe qui est ressortie de l'autre côté. Donc, pour moi, c'est vraiment un mélange de tout ça. J'ai l'impression qu'on est en train de récupérer vraiment toutes ces différentes facettes en nous et c'est plutôt cool. Et l'empereur, l'empereur, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi ce souverain, c'est une autorité naturelle, c'est quelqu'un qui est sur son trône, qui est intelligent, qui, pareil, il va aussi pouvoir trancher. Donc, c'est pour ça que, pour moi, les deux vraiment vont ensemble. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on reprend son pouvoir sur le travail qu'on est en train de faire. On a de la force. Progressivement, voilà, ça prend encore du temps. Il y a encore des choses qui doivent s'équilibrer, mais progressivement, on est en train de reprendre la force et de reprendre notre pouvoir. Ici, on a ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un homme qui est amoureux, qui a... Ça peut être un époux, un mari, un père de famille. C'est un homme amoureux qui veut s'engager. C'est l'engagement, c'est l'amour, c'est quelque chose de sincère. Donc, c'est soit un homme dans votre entourage, soit c'est tout simplement votre polarité masculine, encore une fois, ou vous, tout simplement, si vous êtes un homme aussi. Mais là, on nous parle donc de quelqu'un qui a besoin de s'engager, qui a besoin, eh bien, de... qui sait ce qu'il veut au niveau de l'amour, qui ose dire ses sentiments. Et on nous parle du boomerang, de la réunion et de la clairvoyance. Alors, clairvoyance, donc connectée à ses intuitions. Alors, je ne vois pas dans les boules de cristal, mais peut-être que vous avez l'intuition que cette personne va revenir parce qu'on a quand même la carte du boomerang. Donc, pour les personnes qui étaient éloignées, je parle sentimentalement parlant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de revenir et que pour ça, faites confiance à vos intuitions et que peut-être que vous allez vous revoir lors d'une réunion avec des amis ou au niveau professionnel. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, ça peut aussi être au niveau professionnel. il y a des choses qui reviennent. Peut-être que si au niveau professionnel, il y avait des non-dits, etc., peut-être que là, on vous dit encore une fois écoutez vos intuitions, déclarer vos sentiments, osez dire qui vous êtes lors des réunions. Il y a des choses qui vont revenir. Il y a peut-être ce caractère plus émotionnel qui va revenir dans le travail et qui vous permettra avec cet as de denier d'être dans une énergie de nouveau départ. L'as de denier, c'est le nouveau départ, c'est une grande réussite et c'est surtout, on vous dit, d'avoir confiance dans votre réussite. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On est encore une fois ici dans des énergies avec des choses nouvelles. On commence quelque chose de nouveau et c'était aussi ce qu'il y avait ici dans le Trois de Bâton là-bas de nous inviter à cette fois-ci dans ce nouveau projet. C'est peut-être tout simplement une métaphore pour parler de cette nouvelle terre dont on parle souvent en spiritualité. Au-delà de cette nouvelle terre, on crée notre propre monde extérieur et on nous invite peut-être à créer une nouvelle terre veut dire aussi agir différemment de ce qu'on faisait avant tout simplement. Et là, on nous parle quand même qu'il y a plein de choses qui s'organisent. Je vous disais tout à l'heure, donc la tour, ce gros bouleversement, la tour qui va un peu mettre les pieds dans le plat. Alors, ça va toucher la santé. Il y a cette notion de jugement. Encore une fois, ce jugement divin, c'est pas une carte de fatalité, mais c'est comme ça. C'est le jugement divin. Donc, on va peut-être découvrir des choses au niveau de la santé. On va peut-être devoir tout déconstruire, tout ce qu'on avait fait. Ça va être en tout cas assez fort en fait, assez bouleversant. Et encore une fois, cette carte de jugement, donc le jugement avec la carte de la femme. Donc, peut-être qu'il est temps justement de se reconnecter à notre polarité, encore une fois, féminine, cette créativité, cette intuition. On a ici donc le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il exprime ce qui est... Pardon, on ne voit pas très très bien. Il exprime ce qu'il ressent. Ça peut générer parfois un peu de conflits, des disputes. Il s'enflamme en fait. Mais lui, il dit ce qu'il pense sans avoir peur des retombées. Alors, peut-être que justement, ici, avec cette notion de jugement, peut-être que la femme, maintenant, elle est invitée ici, ou en tout cas, encore une fois, la polarité féminine, c'est le cas des intuitions, etc. Elle est peut-être invitée maintenant à, dans cette notion de jugement, à dire là, même quand ça risque de créer des conflits, des difficultés, maintenant, à un moment donné, il va falloir exprimer justement ce qu'on ressent. On est connecté à nos intuitions ? Ok, on les dit. On les dit. Peu importe. Sans avoir peur des retombées. On est connecté à notre flamme intérieure. On est connecté, peut-être, à nos désirs, à nos pulsions. On parle, encore une fois, féminité sacrée, c'est peut-être aussi en lien avec votre sexualité, tout simplement. Maintenant, il est temps, peut-être, d'exprimer ses pulsions sans en avoir peur parce que le diable, c'est les plus hauts, etc. Et c'est aussi avoir peur, avoir peur de ces choses un petit peu cachées, etc. Et pourtant, il n'y a pas de carte qui est moins bonne qu'une autre. dans les arcades majeurs. Donc, le diable, voilà, c'est nos parts d'ombre aussi. C'est la tentation, peut-être, qu'il est temps, justement, de les exprimer sans avoir peur des retombées. Toutes nos parts d'ombre, il est temps de les voir et de toute façon, après, c'est juger ce qu'on a envie de garder, de mettre à la poubelle si on juge que c'est plutôt des habitudes de Vinocin. Mais à un moment donné, si vous gardez tout à l'intérieur de vous, ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, il va falloir l'exprimer, le sortir de vous. Est-ce qu'on en a parlé ? Alors, pour finir sur ce tirage très long et très complexe, j'espère qu'il vous aura apporté quelque chose parce que, pour le coup, il était assez... Voilà, encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer, on ne peut pas prédire l'avenir, mais il y a des choses, encore une fois, rassurez-vous, tout se met en place. Mais il y a peut-être des choses qui vont être un peu plus... J'ai le mot bouleversifiant qui me vient, mais je crois que c'est un truc des inconnus. Bon, bref. Ça va être assez bouleversant. Encore une fois, pas pour tout le monde, c'est une guidance générale. Alors, quelle est notre mission pour la semaine prochaine, pour la semaine du 12 avril au 18 avril pour les gens qui regarderont cette vidéo ? Qu'est-ce qu'on nous invite à faire dans la matière avec notre mission ? Alors, je vais prendre la première que je vois. Donc, fausse promesse, il y a celle-ci qui s'est retournée aussi. Alors, en dos de deck, il y a l'architecte. Encore une fois, je vous parle de Nouvelle Terre, on est ce qui me vient instantanément, on est les créateurs de notre univers, de notre monde. Puisque le monde extérieur est le reflet de votre intériorité, changez votre intériorité pour créer votre monde extérieur. Alors là, on nous parle quand même de fausses promesses. Est-ce que c'est moi qui vous fais de fausses promesses ou pas ? Ça, c'est une bonne question. Alors, fausse promesse et le rêveur. Alors, je ne connais pas encore les cartes, donc je vais simplement vous lire le livret. C'est vous qui allez tout simplement faire infuser justement ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors, le rêveur. Cette carte, elle ressort en fait quand on est une âme qui a un peu du mal à se sentir ancré. Dans votre vie au quotidien, vous pouvez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais vous pouvez dans une phase de retard et de stagnation. Dans cette idée ici, le 8 de Pentacle, peut-être que ça prend du temps encore une fois. vous avez du mal à avancer dans votre vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Je ne fais que lire le livret. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible et qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Votre mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Vous êtes une âme qui voit la beauté partout et votre mission de vie et d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Vous pouvez le faire de la façon que vous le souhaitez mais vous êtes fait pour aider les autres à sourire de nouveau, peut-être dans cette idée aussi de contemplation, des plaisirs quotidiens. Merci où j'en étais. À retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous sentir à l'aise dans votre corps mais c'est en lien avec votre lignée karmique. Alors travaillez sur votre chakra racine et vous serez complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que vous êtes. Voilà. Alors encore une fois, c'est une carte de mission d'âme et évidemment, toutes les personnes qui verront cette vidéo ne proviennent pas tous de la famille d'âme des rêveurs. C'est juste pour donner la mission peut-être encore une fois de la semaine prochaine. Ça va être vraiment encore une fois d'être dans cette idée-là de regarder tout ce qui est beau aussi dans votre vie, d'éveiller les autres à la beauté de la vie. C'est vraiment à vous de le faire. Et encore une fois, si vous avez du mal à avancer dans votre vie extérieure de façon concrète, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais vous avez du mal à les mettre en place. Il y a une très grande intuition, beaucoup de ressentis, mais si vous ne les exprimez pas, ce que je disais ici, il n'y a rien qui peut se créer dans la matière, en fait. Alors, et fausses promesses, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de la fausse promesse ? Alors, vos guides vous disent bien que vous devez faire attention à ce que les autres peuvent vous dire, car vous pourriez être déçus par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient vous promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de vos projets. C'est ce que je vous ai dit ici. Alors, après, c'est peut-être moins les fausses promesses. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais encore une fois, on vous parle ici que si vous écoutez peut-être trop des gens, eh bien, ça crée des retards. Encore une fois, reprenez les rênes, reprenez votre pouvoir. Soyez de nouveau cet empereur, cette reine d'épée, cette reine de coupe. Vous vous lancez dans un projet. On vous a dit peut-être que n'y va pas, ce n'est pas la bonne personne pour toi, ce n'est pas le bon travail pour toi, ne fais pas ci, ne fais pas ça, stop. C'est peut-être ça qui, du coup, met du temps à un moment donné à faire la rééquilibrer, tout ça. Écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions. Alors, voilà. Donc, je continue le texte et donc, je continue et donc, on dit écoutez votre intuition et quand vous ressentez que quelque chose n'est pas adapté pour vous, alors faites les modifications nécessaires. Vous devez compter sur une ou plusieurs personnes dans votre vie professionnelle mais vous allez vite vous rendre compte que si certaines n'ont pas paru au premier abord lumineuse, elles étaient finalement dans des faux semblants. Non, si certaines vous sont apparues au premier abord lumineuse, pardon, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de vous aider. Sachez qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de vous. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans votre vie et cela va vous permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, vous devez, vous devez, pardon, vous défaire d'anciens liens que vous avez avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que vous. Il est peut-être temps justement de déconstruire tout ce que vous avez construit dans cette notion un peu de bouleversant, de faire des choix. Voilà, ces fausses promettes vont être des signes pour que vous sachiez en qui vous pouviez avoir confiance tout simplement. voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me remettre à tout réanalyser. J'espère que ce long tirage du coup vous aura parlé. Si vous avez envie de me partager dans les commentaires vos ressentis ou si ça fait écho en vous avec ce que vous traversez, allez-y, ça me fera plaisir et ça me permettra aussi de savoir si effectivement ce que je peux vous dire dans les vidéos, ça vous parle si ça a un déclic en vous puisque c'est encore une fois mon objectif. Merci d'avance donc pour vos likes, pour votre abonnement aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'avoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sera sortie sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour le tirage justement de la nouvelle lune en bélier. Merci beaucoup.